bonjour tout le monde ouais j'ai décidé de mettre une caméra déjà pour tester le matériel cette vidéo est avant tout un test caméra micro et logiciel de montage je n'ai absolument aucune expérience alors il faut quand même que j'essaye et en même temps si ça fonctionne bien et comme je suis un gros feignant quand même faut bien avouer je vais en profiter pour utiliser cette vidéo pour présenter pourquoi j'ai décidé d'utiliser ce matériel ce que je veux en faire très rapidement parce que j'imagine que le temps est précieux je suis né et j'ai grandi dans une famille de témoins de jova et naïvement bien sûr pendant très longtemps j'ai cru à ce qu'on m'a raconté jusqu'à ce que à force de découvrir d'autres choses de lire de réfléchir je me rende compte que il y avait un immense décalage entre ce qu'on présentait comme des faits est ce que je pouvais trouver comme fait par moi même ailleurs et j'ai donc décidé à un moment de ma vie il n'y a pas si longtemps que ça il ya deux ans bas de tout tester j'ai repris tous les enseignements à la base et j'ai été vérifié par moi même et j'ai eu la voilà déception je pense qu'on peut dire ça comme ça de découvrir que l'enseignement qui se présente lui même comme la vérité en réalité c'est juste un empilement de demi vérité et de mensonge j'aime du moins c'est comme ça que je l'ai verçu et donc il ya un mois maintenant un peu plus un peu moins je sais pas trop quand on sortira la vidéo eh ben j'ai présenté ma lettre de démission tout simplement pour leur dire au revoir alors si tu t'en doutes sur la chaîne on parlera un peu de ça on parlera des témoins de je veux bien sûr mais pas que néanmoins pour te expliquer rapidement comment ça se présentera je vais revenir sur ce qu'est les grandes croyances et les pratiques au sein de l'organisation en deux toujours en deux morceaux une première pour les personnes qui ne connaissent pas peut-être les témoins de je va que ce soit des membres de la famille c'est jamais ou des curieux qui s'intéressent au mouvement et afin de leur présenter le point de vue des témoins de jehova et comment leur littérature argumente et présente les choses ça peut peut-être être aussi utile pour toi si tu es témoin de jehova parce que tu as remarqué que très peu de témoins de jehova au final ont une vision d'ensemble de ce qui est écrit dans leur propre littérature il paraît assez dangereux quand même et dans les deuxièmes parties de vidéo deuxième vidéo je pense que je les couperai en deux vidéos sur une même thématique je présenterai les contre-arguments qui m'ont paru le plus pertinent en tout cas ceux qui m'ont le plus touché et qui m'ont amené à remettre en question tout simplement ce qu'on m'avait présenté jusqu'à présent si tu te demandes pourquoi je compte faire ça je le fais déjà parce que je trouve ça immonde de manipuler les gens avec des demi vérités et des mensonges et aussi parce que j'ai l'impression que c'est dangereux bien souvent quand tu es témoin de jehova on te présente une façon de vivre qui serait idéal et on te demande de conformer à ça de porter un masque qui correspondrait à cette illusion mais moi ça me paraît dangereux de faire ça parce que quand quelqu'un il porte un masque il peut pas vraiment s'exprimer c'est pas très clair ce que je suis en train de raconter alors on va faire un exemple tout bête lorsque tu penses à quelque chose dans ton esprit que va créer une idée ils sont contraires simultanément imaginons un homme il se fasse une représentation de la puissance simultanément dans son esprit il va créer une image de ce que serait l'inverse de la puissance donc l'impuissance et s'il décide lui de correspondre à l'image qu'il se fait de la puissance il va porter une sorte de masque qui serait le masque de la puissance mais à chaque fois qu'il attendra les limites de ce masque l'idée d'impuissance qu'il a créé simultanément lui reviendra en pleine gueule comme un élastique très tendu et il en souffrira beaucoup l'image du témoin je vois c'est ça quand tu arrives à la frontière de ce qu'on présente comme étant l'image parfait chrétien eh ben l'inverse te revient très 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 fort dans la gueule et ça fait très mal si jamais tu t'es déjà demandé en tout cas si tu es dans une position ou au sein d'une l'organisation qu'ils sont pas bien et que tu te demandes pourquoi ça peut être une clé de lecture quand même on parlera pas que des témoins je vois même si je pense que c'est très intéressant même quand on n'est pas soi même témoin de java parce que c'est une micro société qui est absolument fascinante à observer enfin je veux dire c'est une sous culture qui vit à côté de la plupart des gens et qui se permet des choses qui à l'extérieur paraîtrait complètement absurde et donc savoir d'où ça vient comment leurs croyances ont évolué comment elle s'articule comment elle se justifie je pense ça peut être utile à beaucoup de gens mais on va pas parler de ça pas que de ça pour ma propre santé personnelle mentale on va dire j'ai aussi envie de parler de pas mal d'autres choses par exemple ce qui m'a beaucoup aidé à sortir du mouvement ça a été ma découverte d'autres d'autres mouvements spirituels d'autres croyances ce que d'autres personnes ont pu écrire commentaire sur la bible mais également ce que d'autres religions donc pour pouvoir partager ça mais également poursuivre ce qui est mes propres interrogations ma propre quête personnelle que je vais pas qualifier de spirituel parce que le terme est un peu galvaudé de nos jours on va qualifier de quête de sens j'ai très envie de parler d'herménotique c'est à dire prendre des passages donc ce sera passage probablement des évangiles pour commencer et de faire un tour de l'ensemble enfin de l'ensemble comme si j'étais capable de faire un tour de l'ensemble de faire un tour d'un maximum d'interprétation possible de ces textes pas pour dire celui là il est plus juste que celui là c'est comme ça qu'il faut lire les textes c'est comme ça qu'il faut les comprendre mais pour avoir une image plus complète de ce qu'on peut en dire et non seulement moi-même en m'en faire une idée plus plus à même pas plus plus complète mais offrir aux gens qui regarderaient ces vidéos un tableau d'ensemble leur permettant de se faire leur propre idée et de se bâtir une culture religieuse philosophique et historique leur permettant de ne pas tomber dans les pièges que peuvent leur tendre des mouvements comme les témoins de jehova ou comme d'autres qui leur ressemblent pour continuer sur cette optique et aussi parce que si j'ai bien compris l'algorithme youtube il aime bien qu'il ya des vidéos régulières et que ça c'est entre guillemets facile à produire j'aimerais bien faire de la simple lecture ce que déjà j'aime beaucoup lire et j'aimerais partager avec vous un ensemble une petite collection de textes plus ou moins anciens traitant de sujets de sagesse de philosophie de religion on en trouve souvent des commentaires mais les rares sur youtube en tout cas sur le youtube francophone parce que j'ai pu remarquer d'en trouver des textes bruts simplement lui qui serait ensuite laissé à l'interprétation du spectateur moi j'ai très envie de commencer avec ce qu'on appelle les contes soufis histoire de déjà de donner un approche facile c'est des textes qui sont assez simple à lire assez court et également qui permettent de se représenter une autre culture culture musulmane islamique sous un autre regard que celui qu'on a habituellement à l'heure actuelle voire les ouais vraiment vraiment sous un autre regard que ce qu'on peut en présenter aujourd'hui très très loin des extrémismes et du salafisme mais je commencerai par les bons soufis mais avec le temps quand je m'enlasserai j'aurai envie de passer à autre chose je peux très bien parler des discussions de nagasena pour repartir sur le bouddhisme ou lire les écrits de maîtres écartes pour revenir sur le christianisme parler de philosophie aztèque on a plus de textes de philosophie aztèque aujourd'hui qu'on en a de textes de philosophie grecque ça peut toujours être intéressant à partager et ainsi suite alors on aurait l'impression que ce serait une chaîne dédiée principalement à la religion ce qui n'est pas forcément le cas je disais c'est une manière de poursuivre ma propre voie au propre chemin et donc il est possible de ce pas qu'il est possible je vais faire aussi des sujets différents non seulement parce que c'est des choses qui m'intéressent mais aussi parce que ça peut attirer du chaland ou pas ça faut pas non plus se leurrer donc parler de philosophie de cosmologie de science tout simplement d'histoire tout un tas de sujets qui rentrent en résonance avec nos croyances et qui ne doivent pas seulement servir à les conforter mais également à les tester à les mettre en brèche et aussi à comprendre que ce qu'on croit ne sont pas de nulle part mais que ça naît dans un contexte culturel que sa vie parfois que ça meurt que ça évolue et voir en fait que nous sommes des héritiers plus autre chose voilà d'ailleurs la prochaine vidéo sera probablement ça avec un bon titre put à clic une vidéo qui sera pas courte parce que je sais pas être court et que j'ai beaucoup de temps en ce moment à perdre puisque ancien témoin de jova qui se retire les amis et la famille c'est plus trop ça donc voilà c'est le programme le dit de manière très casuelle un peu pourri d'ailleurs ça te met dans l'ambiance sur mon fauteuil le plus pour son plus minable devant un mur absolument atroce histoire de bien donner le ton et de bien se mettre dans l'ambiance bref si tu décides de suivre je te dis pas bienvenue je te dis bon courage parce que des élucubrations peuvent entendre plein mais j'espère quand même une chose c'est que dans toutes les conneries que je vais pouvoir sortir t'arrivera quand même à discerner une chose c'est cette envie que j'ai de partager une vision du monde que je trouve absolument magnifique parce qu'on vit dans un monde magnifique certes comme le disent les textes en beaucoup de textes anciens et comme le dit la bible elle-même nous sommes poussières et je ne considère pas comme autre chose que de la poussière mais moi j'ai envie de dire on est de la poussière qui danse dans la lumière et ça c'est beau bon allez on éteint et puis on va passer à la deuxième phase qui est celle du montage à tout de suite donc